Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette séance régulière du Conseil municipal de Foix-en-Beau-sur-le-Lac. Bonne et heureuse année à tout le monde, aux gens dans la salle, aux gens qui nous écoutent en ligne, en différé, de la santé et la paix. On aimerait savoir la paix à la grandeur de la planète, ce serait le fun, mais enfin, on va l'espérer. Donc, les membres du Conseil sont présents en majorité. On a des absents pour maladie et pour vacances. Donc, on a quorum. On peut proposer, et tout le monde a reçu l'ordre du jour dans les délais, donc proposition pour l'ordre du jour, s'il vous plaît. Oui, alors, Emmanuelle Roy, je propose d'adopter l'ordre du jour tel que déposé. Merci. Quelqu'un pour appuyer? J'appuie la proposition de Mme Roy, M. le maire. C'est adopté, merci. Procès-verbaux, donc adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 12 décembre 2023 et des procès-verbaux des séances extraordinaires du 19 décembre 2023 et du 21 décembre 2023. Les séances 19 décembre à 19h et 19h45 et le 21 décembre. Donc, il y a besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oui, M. le maire, Roxane Boutet. Les membres du Conseil ont reçu, dans les délais fixés par la loi, les procès-verbaux des dites séances. Le greffier est dispensé d'en faire la lecture. Je propose donc d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 12 décembre 2023 et des procès-verbaux des séances extraordinaires du 19 décembre 2023 à 19h45 et du 21 décembre 2023, tel que déposé. Merci. Quelqu'un pour appuyer? J'appuie la proposition de Mme Boutet, M. le maire. Merci. C'est adopté. Donc, trois séances. On va essayer d'être un peu plus rapprochées l'an prochain. Et on a des séances comme à 19h et 19h45, justement, pour répondre à la lettre de la loi, alors que l'esprit en serait bien protégé. Correspondance 3.1, liste de la correspondance du mois de décembre, M. le directeur général. Alors, je vous dépose la liste de correspondance du mois de décembre 2023 et je vous invite à la consulter. Merci. 4.1, dépôt du rapport budgétaire au 31 décembre 2023, M. le directeur général. Alors, idem pour le rapport budgétaire que je vous dépose. Je vous invite à le lire. Merci. 4.2, adoption des comptes à payer au 31 décembre 2023, M. le directeur général. Alors, je dépose au Conseil pour approbation la liste des comptes à payer au 31 décembre 2023 qui totalise 708 257,98 $ sous. Merci. Quelqu'un pour proposer? Oui. Alors, Emmanuelle Roy, je propose d'adopter la liste des comptes à payer au 31 décembre 2023, totalisant une somme de 708 257,98 $ sous, laquelle est annexée à la présente résolution pour en faire partie intégrante et valoir comme s'il était ici tout au long reproduite. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Oui. Mike Tupper, tu appuies la proposition de Mme Roy. Merci. C'est adopté. 4.3, financement permanent des règlements d'emprunt numéro 117,90, 2019, 2005, 04, 8200, 2006, 10, 88, 25, 2007, 06, 94, 25, 2007, 11, 96, 25, 122, 122, 60, 20, 2022, émission d'obligation d'emprunt numéro 28, adjudication par l'obligation de l'émission numéro 28, besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oui. Alors, Emmanuel Roy, attendu que conformément au règlement d'emprunt numéro 117,90-2019, 2005-04-8,200, le 2006-10-8825, le 2007-06-94, 25, le 2007-11-9625 et le 12260-2022, la Ville de Fossambault-sur-le-Lac souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance. Attendu que la Ville de Fossambault-sur-le-Lac a demandé à cet égard par l'entremise du système électronique service d'adjudication et de publication des résultats de titres d'emprunt émis aux fins du financement municipal, des soumissions pour la vente d'une émission d'obligation datée du 26 janvier 2024, au montant de 3,256,000 $. Attendu qu'à la suite d'appels d'offres publiques pour la vente de l'émission désignée si déçue, le ministère des Finances a reçu cinq soumissions conformes, le tout selon l'article 555 de la Loi sur les cités et villes du chapitre C-19 et de la résolution adoptée en vertu de cet article. Donc, la première soumission de Valeurs mobilières de jardins incorporées, au prix de 98,69 $ pour un coût réel de 4,66 %. Une deuxième soumission de RBC Dominion Valeurs mobilières incorporées, pour un prix de 98,51 $, au coût réel de 4,66 % également. La troisième soumission de Valeurs mobilières de Banque Laurentienne incorporées, 98,42 $ pour un coût réel de 4,74 %. Une cinquième de la Financière Banque nationale incorporée, un prix de 98,41 $ pour un coût réel de 4,75 %. Et une cinquième et dernière soumission de BMO Nesbitt Burns incorporée, pour un prix de 98,29 $ pour un coût réel de 4,76 %. Donc, attendu que le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission présentée par la firme Valeurs mobilières de jardins incorporées est la plus avantageuse, Je propose donc que le prix en bulle de la présente résolution fasse partie intégrante comme s'il était ici tout au long reproduit, que l'émission d'obligation au montant de 3,256,000 $ de la Ville de Fossambault-sur-la-Lac soit adjugée à la firme de Valeurs mobilières des jardins incorporées, que cette demande soit faite à cette dernière demande datée Service de dépôt et de compensation CDS incorporée pour l'inscription en compte de cette émission, Que CDS s'agisse au nom de ses adhérents comme agent d'inscription au compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents, Que CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation, À cet effet, le Conseil autorise le trésorier à signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé Autorisation pour le plan de débit préautorisé destiné aux entreprises Que le maire et le trésorier soient autorisés à signer les obligations visées par la présente émission, soit une obligation par échéance J'en fais la proposition Merci. Quelqu'un pourrait appuyer? Oui, Mike Tupper, tu appuies la proposition de Mme Roy Merci. C'est adopté. Donc, c'est la formule habituelle. On fait un renouvellement de règlement d'emprunt. Dans le fond, il y a le financement du règlement de la rue Gingras à l'intérieur de ça Et d'autres vieux règlements d'emprunt qui datent des années 2005, 2006 et 2007 Qui sont renouvelés pour des termes de cinq ans Donc, il y a eu des renouvellements de ceux de 2005 probablement vont terminer à l'échéance Donc, 2005, 2010, 2015, 2020 Mais avec la pandémie, il y a eu un peu de retard Et comme on ne finit jamais tout à fait dans les bonnes dates Ça explique la résolution suivante qu'on va adopter 4.3.2, résolution de concordance et de courte échéance relativement à une emprunt par obligation au montant de 3,256,000 qui sera réalisée le 26 janvier 2024 Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît Oui, alors, attendu que conformément au règlement d'emprunt suivant et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux La Ville de Fossambault-sur-le-Lac souhaite émettre une série d'obligations Soit une obligation par échéance pour un montant total de 3,256,000 qui sera réalisé le 26 janvier 2024 Réparti comme suit Pour le règlement d'emprunt numéro 11790-2019, un montant de 185,200 $ Le 2504-8,200, un montant de 166,700 $ Le 2006-10-8825, un montant de 555,100 $ Le 2007-06-9425, un montant de 110,826 $ Le 2007-11-9625, un montant de 85,700 $ Le 12260-2022, un montant de 2,152,474 $ Attendu qu'il y a lieu de modifier les règlements d'emprunt en conséquence Attendu que conformément au premier alinéa de l'article 2 de la Loi sur les dettes et emprunts municipaux, le chapitre D7, pour les fins de cette rémission d'obligations et pour les règlements d'emprunt numéro 11790-2019 et le 12260-2022, La Ville de Fossambault-sur-le-Lac souhaite émettre un terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements. Je propose donc que les règlements d'emprunt indiqués au premier alinéa du préambule soient financés par obligation, conformément à ce qui suit. En numéro 1, que les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 26 janvier 2024. En deuxième, que les intérêts seront payables semi-annuellement, soit le 26 janvier et le 26 juillet de chaque année. En troisième, que les obligations ne seront pas rachetables par anticipation. Toutefois, elles pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs, conformément à la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux, selon le chapitre D7. En quatrième, que les obligations seront immatriculées au nom de services de dépôt et de compensation CDS et seront déposées auprès de CDS. En numéro 5, CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents. En sixième, CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation. À cet effet, le Conseil autorise le trésorier à signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé, Autorisation pour le plan de débit préautorisé destiné aux entreprises. En septième, CDS effectuera les paiements de capital et d'interro aux adhérents par des transferts électroniques de fonds. Et à cette fin, CDS prélèvera directement les sommes requises dans le compte suivant. Le compte CPD de la Caisse Saint-Raymond-Sainte-Catherine, au 225 Avenue Saint-Maxime à Saint-Raymond, G3L3W2. En huitième, que les obligations soient signées par le maire et le trésorier. La Ville de Foix-en-Beau-sur-le-Lac, tel que permis par la loi, a mandaté CDS afin d'agir en tant qu'agent financier authentificateur et les obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu'elles auront été authentifiées. Que, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2030 et suivantes, le terme prévu dans le règlement d'emprunt numéro 11 790-2019 et 12 260-2022 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans, en compter du 26 janvier 2024, au lieu du terme prescrit pour les dits amortissements. Chaque émission subséquente devra être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt. Merci. Quelqu'un peut appuyer? Oui. Mike Tupper, tu appuies la proposition de Mme Roy. Merci. C'est adopté. Donc, vous l'avez vu, c'est qu'on fait les règlements d'emprunt sur 20 ans, mais on va en financement sur 5 ans. Donc, c'est pour ça qu'on va en ce 20 ans, il reste 15 ans. Après ça, il reste 10, il reste 5. Dans ce cas-ci, il y en a 4 qui vont être éliminés et il va en rester 2 qui vont avoir un terme de 15 ans par la suite. Affaire courante, ça veut dire un de 15 ans et un de 10 ans. Affaire courante 5.1, octroi de contrat, conception, montage, graphisme, mise en ligne et impression du journal « l'entre guillemets » pour les années 2024, 2025 et 2026. La rivière aux pommes, Dizeng, besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Attendu que la Ville désire continuer de produire son journal municipal « l'entre guillemets » Attendu que deux entreprises ont été invitées à soumissionner, soit la rivière aux pommes, Dizeng et Grafica, Impression Inc. Attendu les deux soumissions reçues à la date de fin de l'appel d'offre sur invitation le 14 décembre 2023, soit la rivière aux pommes, Dizeng et Grafica, Impression Inc. Attendu que le comité de sélection a fait l'étude des soumissions déposées selon le système de pondération et d'évaluation prévue dans l'appel d'offre et que le résultat est le suivant document en annexe. Le premier rang et la rivière aux pommes désignent, avec un pointage final de 20.58, deux Grafica, Impression, aucun pointage. Attendu que la soumission de la firme Grafica, Impression Inc. n'a pas obtenu le pointage minimum de 70 %, par conséquent, leur enveloppe de prix n'a pas été ouverte. Attendu que la soumission de l'entreprise La rivière aux pommes, Dizeng, était conforme à l'appel d'offre. Attendu les recommandations de la directrice des services des loisirs, culture et vie communautaire, document en annexe. Je propose donc d'entroyer le contrat à l'entreprise L'arrivée aux pommes, Dizeng, pour la conception, le montagne graphique, la mise en ligne et l'impression du journal, l'entre guillemets, pour les années 24, 25, 26, pour les sommes suivantes plus applicables. Que la directrice des services de loisirs, culture et vie communautaire soit autorisée à signer tout document à cet effet. Que cette dépense soit financée à même le budget de fonctionnement de l'année concernée. J'en fais donc la proposition, M. le maire. Merci. Quelqu'un pourrait appuyer? Je peux y aller? Roxane Boutet, j'appuie. Merci. C'est adopté. 5.2. Cote-part 2024, service de transport adapté de la MRC de la Jacques-Cartier. Beaucoup d'un proposeur, s'il vous plaît. Alors, oui, M. le maire. Cote-part, oui. Attendu que la Ville de Fossambault-sur-le-Lac a délégué sa compétence à la MRC de la Jacques-Cartier en matière de transport adapté. Attendu que la Ville de Fossambault-sur-le-Lac désire offrir à ses citoyens un service de transport adapté à leurs besoins. Alors, je propose que la Ville de Fossambault-sur-le-Lac accepte de défrayer le coût de 12 373 $ pour le service de transport adapté offert à la MRC de la Jacques-Cartier pour l'année 2024. Que cette dépense soit défrayée à même le budget de fonctionnement 2024. J'en fais la proposition. Merci. Quelqu'un pourrait appuyer? Oui. Roxane Boutet, j'appuie aussi. Merci. C'est adopté. Donc, c'est la cote-part annuelle au budget de transport adapté. On a quand même de la difficulté à trouver des fournisseurs. On en a un maintenant. On sait que la qualité du service a diminué un peu parce qu'effectivement, il y a moins de ressources disponibles. Donc, on fait avec et on essaie d'améliorer le service, mais c'est excessivement compliqué. Ok. 5.3. Approbation de la mise à jour, plan d'intervention pour le renouvellement des conduites d'eau potable, d'égout et d'échaussée. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oui. Alors, attendu que la Ville en mandatée l'affirme, maximum gestion d'actifs afin de préparer la mise à jour du plan d'intervention pour le renouvellement des conduites d'eau potable, d'égout et d'échaussée. Attendu le dépôt de la dite mise à jour du plan d'intervention du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, par maximum gestion d'actifs en date du 11 août 2023. Attendu les corrections apportées au plan d'intervention suite aux demandes du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Attendu l'acceptation de la dite mise à jour du plan d'intervention, toujours par le ministère de l'Affaires municipales et de l'Habitation. Je propose donc d'approuver la mise à jour du plan d'intervention pour le renouvellement des conduites d'eau potable, d'égout et de la chaussée préparée par la firme. Maxim, gestion d'actifs est-elle qu'acceptée par le ministère de… excusez, le MAMACH, c'est l'abréviation, je pense que je voulais le nommer au complet, mais… et voilà. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Oui, Mike Tupper, tu appuies la proposition de Mme Roy. Merci. Tu peux-tu dire c'est quoi MAMACH? Non, ça va. Merci. C'est adopté. Donc, on fait… on est obligé d'avoir un plan d'intervention pour avoir accès aux subventions de mise à niveau des infrastructures. Ce plan d'intervention-là a été fait par des firmes externes. Ils viennent dire « Voici, on a fait des auscultations du réseau souterrain, l'état des conduites, de caduc, d'égout, de pavage ». Et donc, c'est tout ça qui est combiné dans un travail. Et on ne peut pas passer à la rue numéro 22 parce que, mettons, M. Tupper voudrait la faire parce qu'elle est devant chez lui. Non, c'est la première au-dessus de la liste, il faut passer, on y va, et ainsi de suite. Donc, un petit peu de jeu dans les deux, trois premières, mais c'est toujours motivé avec des éléments majeurs, des contraintes, des infrastructures souterraines. Le ministère des Affaires municipales d'Habitation. Merci, M. Tupper. Bravo. OK. Octoie de subvention aux organismes, subvention 2024 aux organismes accrédités de la Ville. Je vais vous donner un proposeur, s'il vous plaît. Oui. Attendu les demandes d'aide financière déposées par les divers organismes de loisirs et culture pour la présente année. Attendu que le conseil municipal désire s'impliquer en offrant à la population des services de loisirs et de culture et des coûts abordables. Alors, je propose d'accorder les subventions suivantes pour l'année 2024 aux organismes accrédités, à savoir Corporation Nautique de Fossambault 58 285, Club Nautique du Lac Saint-Joseph 63 550, Club Dépétanque La Fossamboule 1000 $, Domaine de la Rivière-aux-Pains 1000 $, Corporation de la Chapelle Saint-Joseph-du-Lac 7650 $ pour un total de 131 444. Que les trésoriers soient autorisés à effectuer le paiement à ces subventions à chacun des organismes. Que ces montants soient défrayés à même le poste budgétaire approprié au budget de fonctionnement 2024. J'en fais la proposition. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Oui. Roxane Boutet, j'appuie. Merci. C'est adopté. Nous voilà rendus à la partie informative. Donc, je devais débuter avec mes voeux de bonne année. Je les ai faits au début, c'est maintenant fait. Merci. Je vous invite à lire le journal « L'entre guillemets », la prochaine édition du 1er février prochain, traitoire majoritairement du budget. Donc, vous allez avoir tous les éléments. Le discours du budget a été reproduit intégralement dans le bulletin « L'entre guillemets ». Donc, les éditions subséquentes seront disponibles en version électronique et quelques copies papier disponibles au bureau, entre autres à la réception de l'hôtel de ville et au dépanneur. Pour ce qui est de l'édition du 1er, elle va être distribuée de mémoire à chaque résident sur le territoire. Voilà. Comptes de taxes en ligne. Les comptes de taxes municipales seront postés à la fin du mois de janvier. Alors, quand vient le beau temps qui réapparaît au mois de mars, c'est le temps de payer. Pour ceux qui ne désirent plus recevoir leur compte de taxes en papier, vous avez une option. C'est celle qui est offerte d'avoir la version électronique. Il suffit de vous rendre sur la page de l'accueil du site Internet de la Ville, www.fossambosurlelac.com, et de sélectionner « Cliquez ici dans la case « Voilà », « Dossier citoyen » et vous allez avoir accès à votre compte de taxes en ligne. Donc, ça permet de sauver du papier des frais de poste et quelques arbres en même temps. Donc, voilà. C'est tout le moment. On vous invite à profiter de nos installations. Un gros merci aux bénévoles qui ont travaillé pour l'implantation de la patinoire sur le lac. Un très beau travail. C'est vraiment apprécié. Il y a beaucoup de jeunes qui en ont profité et même des moins jeunes. Donc, c'est vraiment une belle initiative. On voit que les gens avaient à cœur dans le plan stratégique de vouloir en faire une. Ils ont fait un premier test cette année, une reprise dans le fond de ce qu'ils avaient fait avant la COVID et pendant la COVID même. Et donc, on va continuer à travailler avec ces gens-là pour être sûr que ça se poursuive et que ça prenne de l'ampleur. Et profiter de nos installations, de nos patinoires extérieures. On en a deux. Une petite sur la pétanque et celle avec des bandes. Et on a beaucoup de gens aussi qui vont s'amuser au parc Ferdinand-Lukési. Et la montonnage est partie. On vous demande d'être hyper prudent et vigilant. Donc, voilà. C'est tout. Est-ce qu'on est rendu à la période de questions? Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? C'est bon? Alors, voilà. On aurait besoin d'une proposition de clôture, s'il vous plaît. Oui. Alors, l'ordre du jour étant épuisé, je propose donc de lever cette Assemblée et de fermer cette session à 19h21. Merci. Merci tout le monde. Merci. Merci. Merci.